Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Le blues est un des styles les plus abordables pour les débutants, entre autres parce que la grille d'accord de tous les blues est plus ou moins toujours la même. Ce qui fait que quand on connaît une grille de blues, on peut rapidement jouer n'importe quel autre pinceau et facilement improviser. Donc je voulais vous montrer dans cette vidéo les deux grilles de blues les plus utilisées. Il y aura une grille majeure de 12 mesures et une grille mineure de 16 mesures avec lesquelles vous pourrez rapidement improviser. Alors si ça vous intéresse et bien je vous montre ça tout de suite. Bon alors pour commencer je voulais vous montrer une grille de 12 mesures d'un blues mineur. Moi j'adore le blues mineur, c'est un peu moins joué que le blues majeur mais franchement c'est hyper chouette pour improviser. Donc ce blues va être en Do mineur mais vous pourrez le transposer dans n'importe quelle tonalité parce que je vais vous mettre le tableau de cette grille directement sur la vidéo et vous pourrez le transposer ensuite avec n'importe quelle tonalité. Donc si on a en Do mineur, le premier degré va être Do mineur de préférence septième. On peut jouer Do mineur septième sous cette forme là. Donc on a quatre temps d'un accord de Do mineur septième. Ensuite on va avoir quatre temps de la dominante. Donc dans notre cas la dominante c'est le cinquième degré en partant du Do. 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui nous fait Sol majeur avec une septième mineur. Donc on aura une mesure de Sol. Ensuite on aura deux mesures de Do mineur. Alors petit conseil si jamais l'accord de Sol mineur on peut jouer au deuxième renversement Ré, Fa, Sol, Si pour limiter les déplacements. D'accord ? Ensuite à partir de la cinquième mesure on va avoir un accord du quatrième degré. Donc en partant du Do ça nous fait 1, 2, 3, 4. Donc Fa mineur. Fa mineur septième. On aime bien rajouter des septièmes. Et donc on aura deux mesures de Fa mineur si jamais on peut le jouer également au deuxième renversement. Donc Do, Mi bémol, Fa, La bémol. Depuis le Do c'est un peu plus simple à jouer. Puis deux mesures de Do. Et pour finir on va avoir exceptionnellement une mesure de l'accord du sixième degré. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Sixième degré dans un gamme de Do mineur. Ça nous fait La bémol. Et donc La bémol septième. Une mesure de La bémol septième. Puis une mesure du cinquième degré. Donc Sol septième. Avant de revenir une mesure sur du Do. Et à nouveau une mesure sur du Sol. Donc si je vous joue toute la grille. Rien que les accords. Ça va faire ceci. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Je vous recommande de jouer le passage La bémol dans cette position-là. Donc en mettant La tierce et La septième. Et de faire de même ensuite de descendre d'un demi-ton sur le Sol. Ce sera beaucoup plus joli à jouer. Donc sur cette grille d'accords-là, une fois qu'on arrive à faire ça, on peut utiliser la gamme Do mineur pentatonique. Donc Do, Mi bémol, Fa, Fa dièse, Sol, Si bémol, Do. Avec les doigts et 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et après on a le choix de mettre soit le 3, soit le pouce pour continuer. Donc je vous fais une petite improvisation. Après ce sera à vous de vous entraîner à improviser sur cette grille. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc voilà, c'est une super grille d'accords pour improviser un blues en mineur et de se faire plaisir avec la pentatonique. Donc la deuxième grille, ça va être une grille de blues majeure. On va prendre une grille de blues traditionnelle. Je vais vous afficher le plan à l'écran. Donc ça va faire Do comme ceci, donc Do septième, Do, Mi, Sol, Si bémol, une mesure, puis une mesure de Fa si possible au deuxième renversement pour faciliter un peu les déplacements à la main gauche. Puis deux mesures de Do, puis deux mesures de Fa, puis un nouveau deux mesures de Fa, puis un nouveau deux mesures de Fa, et à la fin une mesure de Sol, donc Ré, Fa, Sol, Si. C'est comme Sol, Si, Ré, Fa, donc Sol septième au deuxième renversement, et ensuite Fa septième comme on l'avait vu avant, et ensuite Do septième, et pour finir une mesure de Sol. D'accord ? Donc là, c'est une structure de blues vraiment classique. Je vous fais juste la main gauche pour commencer. Un, deux, trois, quatre, et un, deux, trois, et un, deux, trois, et un, deux, trois, et un, trois, quatre, et un, trois, et cinq, six, sept, huit, et un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre. Et 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8. Ok. Maintenant qu'on sait jouer les accords à la main gauche, on va pouvoir improviser la main droite. Alors, comme on est en majeur, on va prendre la gamme majeure pentatonique, donc Do, Ré, Mi, Sol, La, à laquelle on va ajouter la blue note, qui est en fait le Mi bémol. Et en fait, ça correspond à une gamme de La mineure pentatonique, donc La, Do, Ré, Mi bémol, Mi, Sol, La. Et à ce moment-là, on peut improviser sur une gamme de La mineure pentatonique, avec un accord de Do majeur à la main droite, ça passe très très bien. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin dans l'improvisation blues, comprendre comment construire les accords, comment faire différentes rythmiques à la main gauche et à la main droite, connaître toutes les techniques d'improvisation à la main droite, je vous recommande ma masterclass blues, qui vous enseignera toutes les subtilités de ce style, vous pouvez aller voir le lien en description. Donc maintenant, on peut s'amuser à improviser sur la gamme relative, du coup, La mineure pentatonique, avec la grille à la main gauche, et ça fait ceci. On peut s'amuser à improviser sur la gamme de La mineure pentatonique, avec la grille à la main droite, comme ceci. Et voilà. Donc, vraiment, là, vous avez déjà de quoi largement vous amuser. Et si vous voulez faire d'autres rythmiques à la main gauche, par exemple, jouer tous les temps, il y a de quoi aussi s'amuser. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo il y a quelques années où je montrais différentes rythmiques à la main gauche, différentes basses pour s'accompagner également, et vous pourrez facilement vous amuser avec tout ceci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et voilà, j'espère que ces deux gris de blues vous ont donné envie d'improviser dessus. Si vous voulez aller plus loin dans l'improvisation blues, il y a une masterclass de deux heures en description qui vous montre toutes les techniques pour devenir un pro dans ce style. Et sinon, si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo. Ça aide à référencer ma chaîne et à aller montrer à vos autres pianistes. Et vous pouvez vous abonner également à cette chaîne et ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à tout bientôt et en attendant, amusez-vous bien !